Jean-Marie Le Clésio Celui qui n'avait jamais vu la mer Il s'appelait Daniel, mais il aurait bien aimé s'appeler Simbad parce qu'il avait lu ses aventures dans un gros livre, relié en rouge, qu'il portait toujours avec lui, en classe et dans le dortoir. En fait, je crois qu'il n'avait jamais lu que ce livre-là. Il n'en parlait pas, sauf quelquefois quand on lui demandait. Alors, ses yeux noirs brillaient plus fort et son visage en lame de couteau semblait s'animer tout à coup. Mais c'était un garçon qui ne parlait pas beaucoup. Il ne se mêlait pas aux conversations des autres, sauf quand il était question de la mer ou de voyage. La plupart des hommes sont des terriens, c'est comme ça. Ils sont nés sur la terre, et c'est la terre et les choses de la terre qui les intéressent. Même les marins sont souvent des gens de la terre. Ils aiment les maisons et les femmes, ils parlent de politique et de voitures. Mais lui, Daniel, c'était comme s'il était d'une autre race. Les choses de la terre l'ennuyaient, les magasins, les voitures, la musique, les films et naturellement les cours du lycée. Il ne disait rien, il ne baillait même pas pour montrer son ennui. Mais il restait sur place, assis sur un banc ou bien sur les marches de l'escalier devant le préau à regarder dans le vide. C'était un élève médiocre qui réunissait chaque trimestre juste ce qu'il fallait de point pour subsister. Quand un professeur prononçait son nom, il se levait et récitait sa leçon, puis il se rassayait et c'était fini. C'était comme s'il dormait les yeux ouverts. Même quand on parlait de la mer, ça ne l'intéressait pas longtemps. Il écoutait un moment, il demandait deux ou trois choses, puis il s'apercevait que ce n'était pas vraiment de la mer qu'on parlait, mais des bains, de la pêche sous-marine, des plages et des coups de soleil. Alors il s'en allait. Il retournait s'asseoir sur son banc ou sur ses marches d'escalier à regarder dans le vide. Ce n'était pas de cette mer-là qu'il voulait entendre parler. C'était d'une autre mer. On ne savait pas laquelle, mais d'une autre mer. Ça, c'était avant qu'il disparaisse. Avant qu'il ne s'en aille. Personne n'aurait imaginé qu'il partirait un jour, je veux dire vraiment, sans revenir. Il était très pauvre. Son père avait une petite exploitation agricole à quelques kilomètres de la ville. Et Daniel était habillé du tablier gris des pensionnaires parce que sa famille habitait trop loin pour qu'il puisse rentrer chez lui chaque soir. Il avait trois ou quatre frères plus âgés qu'on ne connaissait pas. Il n'avait pas d'amis. Il ne connaissait personne et personne ne le connaissait. Peut-être qu'il préférait que ce soit ainsi pour ne pas être lié. Il avait un drôle de visage aigu en lame de couteau et de beaux yeux noirs indifférents. Il n'avait rien dit à personne, mais il avait déjà tout préparé à ce moment-là, c'est certain. Il avait tout préparé dans sa tête en se souvenant des routes et des cartes et des noms des villes qu'il allait traverser. Peut-être qu'il avait rêvé à beaucoup de choses, jour après jour, et chaque nuit couché dans son lit, dans le dortoir, pendant que les autres plaisantaient et fumaient des cigarettes en cachette. Il avait pensé aux rivières qui descendent doucement vers leurs estuaires, aux cris des mouettes, aux vents, aux orages qui sifflent dans les mâts des bateaux et aux sirènes des balises. C'est au début de l'hiver qu'il est parti, vers le milieu du mois de septembre, quand les pensionnaires se sont réveillés dans le grand dortoir gris, il avait disparu. On s'en est aperçu tout de suite, dès qu'on a ouvert les yeux, parce que son lit n'était pas défait. Les couvertures étaient tirées avec soin et tout était en ordre. Alors, on a dit seulement « Tiens, Daniel est parti ! » sans être vraiment étonné parce qu'on savait tout de même un peu que cela arriverait. Mais personne n'a rien dit d'autre parce qu'on ne voulait pas qu'il le reprenne. Même les plus bavards des élèves du cours moyen n'ont rien dit. De toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? On ne savait rien. Pendant longtemps, on chuchotait dans la cour ou bien pendant le cours de français. Mais ce n'était que des bouts de phrases dont le sens n'était connu que de nous. Tu crois qu'il est arrivé maintenant ? Tu crois ? Oh, pas encore. C'est loin, tu sais. Demain ? Oui, peut-être. Les plus audacieux disaient « Peut-être qu'il est en Amérique, déjà. » Et les pessimistes ? « Bah, peut-être qu'il va revenir aujourd'hui. » Mais si nous, nous nous taisions, par contre, en haut lieu, l'affaire faisait du bruit. Les professeurs et les surveillants étaient convoqués régulièrement dans le bureau du proviseur et même à la police. De temps en temps, les inspecteurs venaient et ils interrogeaient les élèves un à un pour essayer de leur tirer les verres du nez. Naturellement, nous, nous parlions de tout sauf de ce qu'on savait d'elle, de la mer. On parlait de montagne, de ville, de filles, de trésors, même de romanichelles, enleveurs d'enfants et de légions étrangères. On disait cela pour brouiller les pistes. Et les professeurs et les surveillants étaient de plus en plus énervés et ça les rendait méchants. Le grand bruit a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a eu deux ou trois avis de recherche dans les journaux avec le signalement de Daniel et une photo qui ne lui ressemblait pas. Puis tout s'est calmé d'un seul coup car nous étions tous un peu fatigués de cette histoire. Peut-être qu'on avait tous compris qu'il ne reviendrait pas. Jamais. Les parents de Daniel se sont consolés parce qu'ils étaient très pauvres et qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Les policiers ont classé l'affaire, c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes et ils ont ajouté quelque chose que les professeurs et les surveillants ont répété comme si c'était normal et qui nous a paru à nous autres bien extraordinaire. Ils nous ont dit qu'il y avait comme cela chaque année des dizaines de milliers de personnes qui disparaissaient sans laisser de traces et qu'on ne retrouvait jamais. Les professeurs et les surveillants répétaient cette petite phrase en haussant les épaules comme si c'était la chose la plus banale du monde. Mais nous, quand on l'a entendu, ça nous a fait rêver. Cela a commencé au fond de nous-mêmes un rêve secret et envoûtant qui n'est pas encore terminé. quand Daniel est arrivé, c'était sûrement la nuit au bord d'un long train de marchandises qui avait roulé jour et nuit pendant longtemps. Les trains de marchandises circulent surtout la nuit parce qu'ils sont très longs et qu'ils vont très lentement d'un nœud ferroviaire à l'autre. Daniel était couché sur le plancher dur enroulé dans un vieux morceau de toile à sac. Il regardait à travers la porte à claire voie tandis que le train ralentissait et s'arrêtait en grinçant le long des docks. Daniel avait ouvert la porte, il avait sauté sur la voie et il avait couru le long du talus jusqu'à ce qu'il trouve un passage. Il n'avait pas de bagage, juste un sac de plage bleu marine qu'il portait toujours avec lui et dans lequel il avait mis son vieux livre rouge. Maintenant, il était libre et il avait froid. Ses jambes lui faisaient mal après toutes ses heures passées dans le wagon. Il faisait nuit, il pleuvait, Daniel marchait le plus vite qu'il pouvait pour s'éloigner de la ville. Il ne savait pas où il allait, il marchait droit devant lui, entre les murs des hangars, sur la route qui brillait à la lumière jaune des réverbères. Il n'y avait personne ici et pas de nom écrit sur les murs. Mais la mer n'était pas loin. Daniel la devinait quelque part sur la droite, cachée par les grandes bâtisses de ciment de l'autre côté des murs. Elle était dans la nuit. Au bout d'un moment, Daniel se sentit fatigué de marcher. Il était arrivé dans la campagne, maintenant, et la ville brillait loin derrière lui. La nuit était noire et la terre et la mer étaient invisibles. Daniel chercha un endroit pour s'abriter de la pluie et du vent et il entra dans une cabane de planche au bord de la route. C'est là qu'il s'est installé pour dormir jusqu'au matin. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas dormi et pour ainsi dire pas mangé, parce qu'il guettait tout le temps à travers la porte du wagon. Il savait qu'il ne devait pas rencontrer de policiers, alors il s'est caché bien au fond de la cabane de planche. Il a grignoté un peu de pain et il s'est endormi. Quand il se réveilla, le soleil était déjà dans le ciel. Daniel est sorti de la cabane. Il a fait quelques pas en clignant des yeux. Il y avait un chemin qui conduisait jusqu'aux dunes et c'est là que Daniel se mit à marcher. Son cœur battait plus fort, parce qu'il savait que c'était de l'autre côté des dunes, à deux cents mètres à peine. Il courait sur le chemin, il escaladait la pente de sable et le vent soufflait de plus en plus fort, apportant le bruit et l'odeur inconnues. Puis il est arrivé au sommet de la dune et d'un seul coup et il l'a vue. Elle était là, partout, devant lui, immense, gonflée comme la pente d'une montagne, brillant de sa couleur bleue profonde, toute proche avec ses vagues hautes qui avançaient vers lui. La mer ! La mer ! pensait Daniel. Mais il n'osa rien dire à voix haute. Il restait sans pouvoir bouger, les doigts un peu écartés et il n'arrivait pas à réaliser qu'il avait dormi à côté d'elle. Il entendait le bruit lent des vagues qui se mouvait sur la plage. Il n'y avait plus de vent tout à coup et le soleil luisait sur la mer, allumait un feu sur chaque crête de vagues. Le sable de la plage était couleur de cendres, lisses, traversées de ruisseaux et couverts de larges flaques qui reflétaient le ciel. Au fond de lui-même, Daniel a répété le beau nom plusieurs fois comme cela. La mer, la mer, la mer, la tête pleine de bruit et de vertiges. Il avait envie de parler, de crier même, mais sa gorge ne laissait pas passer sa voix. Alors il fallait qu'il parte en criant, en jetant très loin son sac bleu qu'il roula dans le sable. Il fallait qu'il parte en agitant ses bras et ses jambes comme quelqu'un qui traverse une autoroute. Il bondissait par-dessus les bandes de varec. Il titubait dans le sable sec du haut de la plage. Il ôtait ses chaussures et ses chaussettes et, pieds nus, il courait encore plus vite sans sentir les épines des chardons. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière. Elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire, banc de sable ocre, ourlé blanc des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son corps, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, puis violent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyaient en arrière comme l'eau des fleuves. Mais Daniel n'avait pas peur. Il continuait à courir le plus vite qu'il pouvait, droit dans l'air froid, sans regarder ailleurs. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres de la frange d'écume, il sentit l'odeur des profondeurs et il s'arrêta. Un point de côté brûlait son naine et l'odeur puissante de l'eau salée l'empêchait de reprendre son souffle. Il s'assit sur le sable mouillé et il regarda la mer monter devant lui, presque jusqu'au centre du ciel. Il avait tellement pensé à cet instant-là, il avait tellement imaginé ce jour où il la verrait enfin, réellement, pas comme sur les photos ou comme au cinéma, mais vraiment, la mer tout entière, exposée autour de lui, gonflée avec le gros dos des vagues qui se précipitent et déferlent, les nuages d'écume, les pluies d'embrun en poussière dans la lumière du soleil et surtout, au loin, cet horizon courbe comme un mur devant le ciel. Il avait tellement désiré cet instant-là qu'il n'avait plus de force, comme s'il allait mourir ou bien s'endormir. C'était bien la mer, sa mère, pour lui seul maintenant, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais s'en aller. Daniel resta longtemps couché sur le sable dur. Il attendit si longtemps et tendu sur le côté que la mer commença à monter le long de la pente et vint toucher ses pieds nus. C'était la marée. Daniel bondit sur ses pieds, tous ses muscles tendus pour la fuite. Au loin, sur les brisants noirs, les vagues déferlèrent avec le bruit de tonnerre, mais l'eau n'avait pas encore de force. Elle se brisait, bouillonnée au bas de la plage, elle n'arrivait qu'en rampant, l'écume légère entourait les jambes de Daniel, creusait des puits autour de ses talons. L'eau froide mordit d'abord ses orteils et ses chevilles, puis les insensibilisa. En même temps que la marée, le vent arriva, il souffla du fond de l'horizon. Il y eut des nuages dans le ciel, mais c'était des nuages inconnus, pareils à l'écume de la mer, et le sel voyagé dans le vent comme des grains de sable. Daniel ne pensait plus à fuir. Il se mit à marcher le long de la mer, dans la frange de l'écume. À chaque vague, il sentait le sable filer entre ses orteils écartés, puis revenir. L'horizon au loin se gonflait et s'abaissait comme une respiration, lancé s'est poussé vers la terre. Daniel avait soif. Dans le creux de sa main, il prit un peu d'eau et d'écume et il bute une gorgée. Le sel brûla sa bouche et sa langue, mais Daniel continua à boire parce qu'il aimait le goût de la mer. Il y avait si longtemps qu'il pensait à toute cette eau libre, sans frontières, toute cette eau qu'on pouvait boire pendant toute sa vie. Sur le rivage, la dernière marée avait rejeté des morceaux de bois et des racines, pareilles à de grands eaux de sement. Maintenant, l'eau les reprenait lentement, les déposait un peu plus haut, les mélangeait aux grandes algues noires. Daniel marchait au bord de l'eau et il regardait tout avidement comme s'il voulait savoir en un instant tout ce que la mer pouvait lui montrer. Il prenait dans ses mains les algues visqueuses, les morceaux de coquilles, il creusait dans la vase le long des galeries des verres, il cherchait partout en marchant ou bien à quatre pattes dans le sable mouillé. Le soleil était dur et fort dans le ciel et la mer grondait sans arrêt. De temps en temps, Daniel s'arrêtait face à l'horizon et il regardait les hautes vagues qui cherchaient à passer par-dessus les brisants. Il respirait de toutes ses forces pour sentir le souffle et c'était comme si la mer et l'horizon gonflaient ses poumons, son ventre, sa tête et qu'il devenait une sorte de géant. Il regardait l'eau sombre, au loin, là où il n'y avait pas de terre ni d'écume mais seulement le ciel libre. Et c'était à elle qu'il parlait à voix basse, comme si elle avait pu l'entendre. Il disait « Viens, monte, monte jusqu'ici, arrive, viens. Tu es belle, tu vas venir et tu vas recouvrir toute la terre, toutes les villes. Tu vas monter jusqu'en haut des montagnes. Viens avec tes vagues, monte, monte, par ici, par ici ! » Et puis, il reculait pas à pas vers le haut de la plage. Il apprit comme cela le cheminement de l'eau qui monte, qui se gonfle, qui se répand comme des mains le long des petites vallées de sable. Les crabes gris couraient devant lui, leurs pinces levées, légées comme des insectes. L'eau blanche emplissait les trous mystérieux, noyait les galeries secrètes. Elle montait un peu plus haut à chaque vague, elle élargissait ses nappes mouvantes. Daniel dansait devant elle. Comme les crabes gris, il courait un peu de travers en levant les bras. Et l'eau venait mordre ses talons. Puis, il redescendait, il creusait des tranchées dans le sable pour qu'elle monte plus vite et il chantonnait des paroles pour l'aider à venir. « Allez, monte, allez, vague, montez plus haut, venez, allez ! » Il était dans l'eau jusqu'à la ceinture, maintenant, mais il ne sentait pas le froid, il n'avait pas peur. Ses habits trempés collaient à sa peau, ses cheveux tombaient devant ses yeux comme des algues. La mer bouillonnait autour de lui, se retirait avec tant de puissance qu'il devait s'agripper au sable pour ne pas tomber à la renverse, puis s'élançait à nouveau et le poussait vers le haut de la plage. Les algues mortes fouettaient ses jambes, s'enlassaient à ses chevilles. Daniel les arrachait comme des serpents, les jetait dans la mer en criant « Ah ! Ah ! » Il ne regardait pas le soleil ni le ciel. Il ne voyait même plus la bande lointaine de la terre ni les silhouettes des arbres. Il n'y avait personne ici, personne d'autre que la mer et Daniel était libre. Tout à coup, la mer se mit à monter plus vite. Elle était gonflée au-dessus des brisants. Et maintenant, les vagues arrivaient du large sans rien qui les retienne. Elles étaient hautes et larges, un peu de biais avec leur crête qui fumait et leur ventre bleu sombre qui se creusait sous elle, bordée d'écume. Elles arrivèrent si vite que Daniel n'eut pas le temps de se mettre à l'abri. Il tourna le dos pour fuir et la vague le toucha aux épaules, passa par-dessus sa tête. Instinctivement, Daniel accrocha ses ongles au sable et cessa de respirer. L'eau tomba sur lui avec un bruit de tonnerre, tourbillonnant, pénétrant ses yeux, ses oreilles, sa bouche, ses narines. Daniel rampa vers le sable sec en faisant de grands efforts. Il était si étourdi qu'il resta un moment couché à plat ventre dans la frange d'écume sans pouvoir bouger. Mais les autres vagues arrivaient en grondant. Elles levaient encore plus haut leurs crêtes et leur ventre se creusait comme des grottes. Alors Daniel courut vers le haut de la plage et s'assit dans le sable des dunes de l'autre côté de la barrière de Varec. Pendant le reste de la journée, il ne s'approcha plus de la mer. Mais son corps tremblait encore et il avait sur toute sa peau et même à l'intérieur le goût brûlant du sel et au fond de ses yeux la tâche éblouie des vagues. À l'autre bout de la baie, il y avait un cap noir creusé de grottes. C'est là que Daniel vécut les premiers jours quand il est arrivé devant la mer. Sa grotte, c'était une petite enfractuosité dans les rochers noirs, tapissée de galets et de sable gris. C'est là que Daniel vécut pendant tous ses jours pour ainsi dire sans jamais quitter la mer des yeux. Quand la lumière du soleil apparaissait très pâle et grise et que l'horizon était à peine visible comme un fil dans les couleurs mêlées du ciel et de la mer, Daniel se levait et il sortait de la grotte. Il grimpait en haut des rochers noirs pour boire l'eau de pluie dans les flaques. Les grands oiseaux de mer venaient là aussi. Ils volaient autour de lui en poussant leur long cri grinçant. Et Daniel les saluait en sifflant Le matin, quand la mer était basse, les fonds mystérieux étaient découverts. Il y avait de grandes mares d'eau sombre, des torrents qui cascadaient entre les pierres, des chemins glissants, des collines d'algues vivantes. Alors Daniel quittait le cap et il descendait le long des rochers jusqu'au centre de la plaine découverte par la mer. C'était comme s'il arrivait au centre même de la mer dans un pays étrange qui n'existait que quelques heures. Il fallait se dépêcher. La frange noire des brisants était toute proche et Daniel entendait les vagues grondées à voix basse et les courants profonds qui murmuraient. Ici, le soleil ne brillait pas longtemps. La mer reviendrait bientôt les couvrir de son ombre et la lumière se réverbérait sur eux avec violence sans parvenir à les réchauffer. La mer montrait quelques secrets mais il fallait les apprendre vite avant qu'ils ne disparaissent. Daniel courait sur les rochers du fond de la mer entre les forêts des algues. L'odeur puissante montée des mares et des vallées noires L'odeur que les hommes ne connaissent pas et qui les enivre Dans les grandes flaques tout près de la mer Daniel cherchait les poissons les crevettes les coquillages Il plongeait ses bras dans l'eau entre les touffes d'algues et il attendait que les crustacés viennent chatouiller le bout de ses doigts Alors il les attrapait Dans les flaques les anémones de mer violettes grises rouges sang ouvraient et fermaient leurs corolles Sur les rochers plats vivaient les patelles blanches et bleues les nasses oranges les mitres les arches les télines Dans les creux des mars quelquefois la lumière brillait sur le dos large des tonnes ou sur la nacre couleur d'eau pâle d'une natisse Ou bien soudain entre les feuilles d'algues apparaissait la coquille vide irisée comme un nuage d'un vieil ormeau la lame d'un couteau la forme parfaite d'une coquille Saint-Jacques Daniel les regardait longtemps là où elles étaient et à travers la vitre de l'eau et c'était comme s'ils vivaient dans la flaque lui aussi au fond d'une crevasse minuscule éblouie par le soleil et attendant la nuit de la mer pour manger il chassait les pâtelles il fallait s'approcher d'elles sans faire de bruit pour qu'elles ne se soudent pas à la pierre puis les décoller d'un coup de pied en frappant avec le bout du gros orteil mais souvent les pâtelles entendaient le bruit de ses pas ou le chouintement de sa respiration et elles se collaient contre les rochers plats en faisant une série de claquements quand Daniel avait pris suffisamment de crevettes et de coquillages il déposait sa pêche dans une petite flaque au creux d'un rocher pour la faire cuire plus tard dans une boîte de conserve sur un feu de varec puis il allait voir plus loin tout à fait à l'extrémité de la plaine du fond de la mer là où les vagues déferlaient car c'était là que vivait son ami Poulpe c'était lui que Daniel avait connu tout de suite le premier jour où il était arrivé devant la mer avant même de connaître les oiseaux de mer et les anémones il était venu jusqu'au bord des vagues qui déferlent en tombant sur elles-mêmes quand la mer et l'horizon ne bougent plus ne se gonflent plus et que les grands courants sombres semblent se retenir avant de bondir c'était l'endroit le plus secret du monde sans doute là où la lumière du jour ne brille que pendant quelques minutes Daniel avait marché très doucement en se retenant aux parois des roches glissantes comme s'il descendait vers le centre de la terre il avait vu la grande mare aux eaux lourdes où bougeaient lentement les algues longues il y était resté immobile le visage touchant presque la surface alors il avait vu les tentacules du poulpe qui flottaient devant les parois de la mare il sortait d'une faille tout près du fond pareil à de la fumée et il glissait doucement sur les algues Daniel avait retenu son souffle regardant les tentacules qui bougeaient à peine mêlés au filament des algues puis le poulpe était sorti le long corps cylindrique bougeait avec précaution ses tentacules ondulant devant lui dans la lumière brisée du soleil éphémère les yeux jaunes du poulpe brillaient comme du métal sous les sourcils proéminents le poulpe avait laissé flotter un instant ses longs tentacules au disque violacé comme s'il cherchait quelque chose puis il avait vu l'ombre de Daniel penché au-dessus de la mare et il avait bondi en arrière en serrant ses tentacules et en lâchant un drôle de nuage gris bleu maintenant comme chaque jour Daniel arrivait au bord de la mare tout près des vagues il se pencha au-dessus de l'eau transparente et il appela doucement le poulpe il s'assit sur le rocher en laissant ses jambes nues plonger dans l'eau devant la faille où habitait le poulpe et il attendit sans bouger au bout d'un moment il sentit les tentacules qui touchaient légèrement sa peau qui s'enroulaient autour de ses chevilles le poulpe le caressait avec précaution quelquefois entre les orteils et sous la planche des pieds et Daniel se mettait à rire bonjour Ouyat dit Daniel le poulpe s'appelait Ouyat mais il ne savait pas son nom bien sûr Daniel lui parlait à voix basse pour ne pas l'effrayer il lui posait des questions sur ce qui se passe au fond de la mer sur ce qu'on voit quand on est en dessous des vagues Ouyat ne répondait pas mais il continuait à caresser les pieds et les chevilles de Daniel très doucement comme avec des cheveux Daniel l'aimait bien il ne pouvait jamais le voir très longtemps parce que la mer montait vite quand la pêche avait été bonne Daniel lui apportait un crabe ou des crevettes qu'il lâchait dans la mare les tentacules gris agissaient comme des fouets saisissaient les proies et les ramenaient vers le rocher Daniel ne voyait jamais le poulpe manger il restait presque toujours caché dans sa faille noire immobile avec ses longs tentacules qui flottaient devant lui peut-être qu'il était comme Daniel peut-être qu'il avait voyagé longtemps pour trouver sa maison au fond de la mare et qu'il regardait le ciel clair à travers l'eau transparente lorsque la mer était tout à fait basse il y avait comme une illumination Daniel marchait au milieu des rochers sur les tapis d'algues et le soleil commençait à se réverbérer sur l'eau et sur les pierres allumés des feux pleins de violence il n'y avait pas de vent à ce moment-là pas un souffle au-dessus de la plaine du fond de la mer le ciel bleu était très grand il brillait d'une lumière exceptionnelle Daniel sentait la chaleur sur sa tête et sur ses épaules il fermait les yeux pour ne pas être aveuglé par le miroitement terrible il n'y avait rien d'autre alors rien d'autre le ciel le soleil le sel qui commençait à danser sur les rochers un jour où la mer était descendue si loin qu'on ne voyait plus qu'un mince liséré bleu vers l'horizon Daniel se mit en route à travers les rochers du fond de la mer il sentit tout à coup l'ivresse de ceux qui sont entrés dans une terre vierge et qui savent qu'ils ne pourront peut-être pas revenir il n'y avait plus rien de semblable ce jour-là tout était inconnu nouveau Daniel se retourna et il vit la terre ferme loin derrière lui pareil à un lac debout il sentit aussi la solitude le silence des rochers nus usés par l'eau de la mer l'inquiétude qui sortait de toutes les fissures de tous les puits secrets et il se mit à marcher plus vite puis à courir son coeur battait fort dans sa poitrine comme le premier jour où il était arrivé devant la mer Daniel courait sans reprendre haleine bondissait par-dessus les mares et les vallées d'algues suivait les arêtes rocheuses en écartant les bras pour garder son équilibre il y avait parfois de larges d'algues gluantes couvertes d'algues microscopiques ou bien des rocs aigus comme des lames des tranches pierres qui ressemblaient à des peaux de squales partout les flaques d'eau étincelées frissonnées les coquillages incrustés dans les roches crépitaient au soleil les rouleaux d'algues faisaient un drôle de bruit de vapeur Daniel courait sans savoir où il allait au milieu de la plaine du fond de la mer sans s'arrêter pour voir la limite des vagues la mer avait disparu maintenant elle s'était retirée jusqu'à l'horizon comme si elle avait coulé par un trou qui communiquait avec le centre de la terre Daniel n'avait pas peur mais il n'était plus tout à fait lui-même il n'appelait pas la mer il ne lui parlait plus la lumière du soleil se réverbérait sur l'eau des flaques comme sur les miroirs elle se brisait sur les pointes des rochers elle faisait des bonds rapides elle multipliait les éclairs la lumière était partout à la fois si proche qu'il sentait sur son visage le passage des rayons durci ou bien très loin pareil à l'étincelle froide des planètes c'était à cause d'elle que Daniel courait en zigzag à travers la plaine des rochers la lumière l'avait rendu libre et fou et il bondissait comme elle sans voir la lumière n'était pas douce et tranquille comme celle des plages et des dunes c'était un tourbillon insensé qui jaillissait sans cesse rebondissait entre les deux miroirs du ciel et des rochers surtout il y avait le sel depuis des jours il s'était accumulé partout sur les pierres noires sur les galets dans les coquilles des mollusques et même sur les petites feuilles pâles des plantes grasses au pied de la falaise le sel avait pénétré la peau de Daniel s'était déposé sur ses lèvres dans ses sourcils et ses cils dans ses cheveux et ses vêtements et maintenant ça faisait une carapace dure qui brûlait le sel était même entré à l'intérieur de son corps dans sa gorge dans son ventre jusqu'au centre de ses os il rongeait et crissait comme une poussière de verre il allumait des étincelles sur ses rétines douloureuses la lumière du soleil avait enflammé le sel et maintenant chaque prisme scintillait autour de Daniel et dans son corps alors il y avait cette sorte d'ivresse cette électricité qui vibrait parce que le sel et la lumière ne voulaient pas qu'on reste en place il voulait qu'on danse et qu'on court qu'on saute d'un rocher à l'autre il voulait qu'on fuit à travers le fond de la mer Daniel n'avait jamais vu tant de blancheur même l'eau démarre même le ciel était blanc il brûlait les rétines Daniel ferma les yeux tout à fait et il s'arrêta parce que ses jambes tremblaient et ne pouvaient plus le porter il s'assit sur un rocher plat devant un lac d'eau de mer il écouta le bruit de la lumière qui bondissait sur les roches tous les craquements secs les claquements les chouintements et près de ses oreilles le murmure aigu pareil au chant des abeilles il avait soif mais c'était comme si aucune eau ne pouvait le rassasier jamais la lumière continuait à brûler son visage ses mains ses épaules elle mordait avec des milliers de picotements de fourmillements les larmes salées se mirent à couler de ses yeux fermés lentement traçant des sillons chauds sur ses joues en trouvrant ses paupières avec effort il regarda la plaine des roches blanches le grand désert où brillaient les mares d'eau cruelle les animaux marins et les coquillages avaient disparu ils s'étaient cachés dans les failles sous les rideaux des algues Daniel se pencha en avant sur le rocher plat et il mit sa chemise sur sa tête pour ne plus voir la lumière et le sel il resta longtemps immobile la tête entre ses genoux tandis que la danse brûlante passait et repassait sur le fond de la mer puis le vent est venu faible d'abord qui marchait avec peine dans l'air épais le vent grandit le vent froid sortit de l'horizon et les mards d'eau de mer frémissaient échangés de couleurs le ciel eut des nuages la lumière redevint cohérente Daniel entendit le grondement de la mer proche les grandes vagues qui frappaient leur ventre sur les rochers des gouttes d'eau mouillèrent ses habits et il sortit de sa torpeur la mer était là déjà elle venait très vite elle entourait avec hâte les premiers rochers comme des îles elle noyait les crevasses elle glissait avec un bruit de rivières encrues chaque fois qu'elle avait englouti un morceau de roche il y avait un bruit sourd qui ébranlait le socle de la terre et un ruchissement dans l'air Daniel se leva d'un bond il se mit à courir vers le rivage sans s'arrêter maintenant il n'avait plus sommeil il ne craignait plus la lumière et le sel il sentait une sorte de colère au fond de son corps une force qu'il ne comprenait pas comme s'il avait pu briser des rochers et creuser les fissures comme cela d'un seul coup de talon il courait au devant de la mer en suivant la route du vent et il entendait derrière lui le rugissement des vagues de temps en temps il criait lui aussi pour les imiter ram ram car c'était lui qui commandait la mer il fallait courir vite la mer voulait tout prendre les rochers les algues et aussi celui qui courait devant elle parfois elle lançait un bras à gauche ou à droite un long bras gris étaché d'écume qui coupait la route de Daniel il faisait un bond de côté il cherchait un passage au sommet des roches et l'eau se retirait en suçant les trous des crevasses Daniel traversa plusieurs lacs déjà troubles en nageant il ne sentait plus la fatigue au contraire il y avait une sorte de joie en lui comme si la mer le vent et le soleil avaient dissous le sel et l'avait libéré la mer était belle les gerbes blanches fusaient dans la lumière très haut et très droit puis retombaient en nuages de vapeur qui glissaient dans le vent l'eau nouvelle emplissait les creux des roches lavait la croûte blanche arrachait les touffes d'algues loin près des falaises la route blanche de la plage brillait Daniel pensait au naufrage de Sinbad quand il avait été porté par les vagues jusqu'à l'île du roi Mirage et c'était tout à fait comme cela maintenant il courait vite sur les rochers ses pieds nus choisissaient les meilleurs passages sans même qu'il ait eu le temps d'y penser sans doute avait-il vécu ici depuis toujours sur la plaine du fond de la mer au milieu des naufrages et des tempêtes il allait à la même vitesse que la mer sans s'arrêter sans reprendre son souffle écoutant le bruit des vagues elle venait de l'autre bout du monde haute penchée en avant portant l'écume elle glissait sur les roches lisses et elle s'écrasait dans les crevasses le soleil brillait de son éclat fixe tout près de l'horizon c'était de lui que venait toute cette force sa lumière poussait les vagues contre la terre c'était une danse qui ne pouvait pas finir la danse du sel quand la mer était basse la danse des vagues et du vent quand le flot remontait vers le rivage Daniel entra dans la grotte quand la mer atteignit le rempart de Varec il s'assit sur les galets pour regarder la mer et le ciel mais les vagues dépassèrent les algues et il dut reculer à l'intérieur de la grotte la mer battait toujours lancer ses nappes blanches qui frémissaient sur les cailloux comme une eau en train de bouillir les vagues continuèrent à monter comme cela l'une après l'autre jusqu'à la dernière barrière d'algues et de brindilles elle trouvait les algues les plus sèches les branches d'arbres blanchies par le sel tout ce qui s'était amoncelé à l'entrée de la grotte depuis des mois l'eau butait contre les débris les séparait les prenait dans le ressac maintenant Daniel avait le dos contre le fond de la grotte il ne pouvait plus reculer davantage alors il regarda la mer pour l'arrêter de toutes ses forces il la regardait sans parler et il renvoyait les vagues en arrière en faisant des contre-lames qui brisaient l'élan de la mer plusieurs fois les vagues sautèrent par-dessus les remparts d'algues de débris éclaboussant le fond de la grotte et entourant les jambes de Daniel puis la mer cessa de monter tout d'un coup le bruit terrible s'apaisa les vagues devinrent plus douces plus lentes comme alourdies par l'écume Daniel comprit que c'était fini il s'allongea sur les galets à l'entrée de la grotte la tête tournée vers la mer il grelottait de froid et de fatigue mais il n'avait jamais connu un tel bonheur il s'endormit comme cela dans la paix étale et la lumière du soleil baissa lentement comme une flamme qui s'éteint après cela qu'est-il devenu ? qu'a-t-il fait tous ces jours tous ces mois dans la grotte devant la mer peut-être qu'il est parti vraiment pour l'Amérique ou jusqu'en Chine sur un cargo qui allait lentement de port en port d'île en île les rêves qui commencent ainsi ne doivent pas s'arrêter ici pour nous qui sommes loin de la mer tout était impossible et facile tout ce que nous savions c'est qu'il s'était passé quelque chose d'étrange c'était étrange parce que cela avait un aspect illogique qui démentait tout ce que les gens sérieux disaient il s'était tellement agité et en tous sens pour retrouver la trace de Daniel Sinbad les professeurs les surveillants les policiers ils avaient posé tant de questions et voilà qu'un jour à partir d'une certaine date ils ont fait comme si Daniel n'avait jamais existé ils n'en parlaient plus ils ont envoyé tous ses effets et même ses vieilles coupies à ses parents et il n'est plus rien resté de lui dans le lycée que son souvenir et même de cela les gens ne voulaient plus ils ont recommencé à parler de choses et d'autres de leurs femmes de leurs maisons de leurs autos et des élections cantonales comme avant comme s'il ne s'était rien passé peut-être qu'ils ne faisaient pas semblant peut-être qu'ils avaient réellement oublié Daniel à force d'avoir trop pensé à lui pendant des mois peut-être que s'il était revenu et qu'il s'était présenté à la porte du lycée les gens ne l'auraient pas reconnu et lui auraient demandé qui êtes-vous qu'est-ce que vous voulez mais nous nous ne l'avions pas oublié personne ne l'avait oublié dans le dortoir dans les classes dans la cour même ceux qui ne l'avaient pas connu nous parlions des choses du lycée des problèmes et des versions mais nous pensions toujours très fort à lui comme s'il était réellement un peu Sinbad et qu'il continuait à parcourir le monde de temps en temps nous nous arrêtions de parler et quelqu'un posait la question toujours la même tu crois qu'elle est là-bas ? personne ne savait au juste ce que c'était là-bas mais c'était comme si on voyait cet endroit la mer immense le ciel les nuages les récifs sauvages et les vagues les grands oiseaux blancs qui planent dans le vent quand la brise agitait les branches des châtaigniers on regardait le ciel et on disait avec un peu d'inquiétude à la manière des marins il va y avoir de la tempête et quand le soleil de l'hiver brillait dans le ciel bleu on commentait il a de la chance aujourd'hui mais on ne disait jamais beaucoup plus parce que c'était comme un pacte qu'on avait conclu sans le savoir avec Daniel une alliance de secrets et de silence qu'on avait passé un jour avec lui ou bien peut-être comme ce rêve qu'on avait commencé simplement un matin en ouvrant les yeux et en voyant dans la pénombre du dortoir le lit de Daniel qu'il avait préparé pour le reste de sa vie comme s'il ne devait jamais plus dormir Si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire Sous-titres par Jérémy Diaz